Alors que tous les sondages la donnait gagnante, Barbara Pravia finalement termine à la seconde place de elle, Eurovision 2021. C'est, et tout simplement le meilleur classement tricolore depuis plus de 20 ans. Dernier gagnante franquais de ce concours, Marie Myriam a été positivement surprise par le beau classement, Hélène, y croyait pas forcément au début. La dernière laureate franquais Marie Myriam, est une chanteuse bien connue et appréciée du public franqué. Elle est surtout populaire pour avoir remporté l, Eurovision en 1977 avec son titre Elle, Oiseau et Elle, Enfant. Depuis 44 longues années, la franco-portugaise espère trouver son successeur à qui elle transmettra le flambeau. Barbara Pravia aurait pu être elle, élue, des, autant plus que, elle abordait la finale de cette 65e édition avec Elle, étiquette de favorite. Elle a finalement terminé à la deuxième marche du podium, battue in extremis par le groupe italien Maneskine. Une belle performance Hélène, a certes pas remporte le concours, mais Barbara Pravia lia Sédith Piaf 2,01 réalise la plus belle performance tricolore à ce concours depuis plus de 20 ans. Son parcours a été salue par de nombreuses personnalités parmi lesquelles Christophe Beaugrand, Jean-Luc Rechman et Mille Le Président Emmanuel Macron. Marie Myriam a salué sa prestation. Marie Myriam a également salué cette belle prestation. Avant la finale, elle ne croyait pas aux chances de victoire de Barbara. Non pas que, elle ne la sentait pas capable de remporter le concours, mais elle se posait des questions quant au style musical de Barbara par rapport aux autres candidats. Le 24 mai 2021, elle était invite à elle, émission C'est à vous. Reconnaissant son erreur, elle a félicite la jeune chanteuse et reconnu qu'elle avait prévu un discours en cas de victoire. J'avais écrit enfin, j'avais écrit merci pour toutes ces annies, pour votre fidélite. Mais, de toute façon, Barbara a une place magnifique, pour nous elle a terminé premier, a-t-elle souligné ? Eurovision. Zoom sur Amina Annabi, qui a fini deuxième en 1991 Barbara Pravienne, a malheureusement pas remporte-elle, Eurovision 2021. Elle a toutefois terminé à la deuxième place, relisant par cette occasion la meilleure performance franquaises depuis plus de 20 ans. Chanteuse et compositrice franquaises d'origine tunisienne Amina Annabi. Photo, j'ai-ti images avant elle, c'est, est Amina Annabi qui avait porté les couleurs de la France aussi haut, en 1991. 30 ans âpre, que devient la chanteuse ? Zoom sur sa vie actuelle. Abonnez-vous à Momama sur Google News. ... ... ... ... ...